Une matière peut en cacher une autre. Après son exposition Pure White Paper qui a récemment eu lieu à la galerie australienne Dominique Meursch, le monde a pu découvrir l'oeuvre de Li Hongbo. Quand on regarde un buste ou un crâne de l'artiste chinois, on croit d'abord à une sculpture en plâtre, en marbre ou en porcelaine. Mais les sens sont trompeurs et les apparences mensongères. Ce que vous voyez n'est pas ce que vous croyez, tout est en papier. Même si je sais que ce n'est pas de façon numérique, mais mécanique, qu'il prépare ses effets spéciaux, que les décors... Mais quand même, vous devez vous trouver au milieu d'un bordel quand vous tournez les films de Gondry, non ? C'est ça qui est passionnant aussi, c'est que le tournage de fête ne ressemble à aucun autre. Michel, tu ne ressembles pas à aucun des réalisateurs que j'ai pu rencontrer. Et moi, j'avais le sentiment d'être dans le laboratoire d'un savant fou. Les Césars, ça fait augmenter le tarif. C'est pas mal. Et ça donne une certitude de travail. Si tu fais les premiers films, ça dure au moins longtemps que deux. C'est un peu ce que j'ai fait. J'en ai fait beaucoup des premiers films. Beaucoup, beaucoup. Moi, je n'ai pas pris l'oseille dont j'entends parler aujourd'hui. Cru et nu. Elle parle des rapports avec son père qui l'a violé, des rapports avec ses frères qui l'ont violé. C'est bien, c'est que... Incestueux. Et alors ? Tu en parleras mieux que moi. C'est quelque chose dont je ne peux pas parler. Mais tu peux l'écrire. Mais je peux l'écrire. C'est un truc très, très perso. C'est-à-dire que j'ai écrit quelque chose de très perso, mais qui débouche sur... Je parle de mon corps pour parler du corps des femmes. 2010, on se rue au MoMA. Tout New York veut voir Marina Abramovitch. Elle se tient immobile dans sa propre rétrospective. Pendant deux mois et demi, 7h30 par jour, sans manger, sans boire, sans faire de pause. La performance s'intitule The Artist is Present. L'artiste est dans la salle. Comme souvent, l'idée est simple. La douleur vient de la rigueur de la démarche. Et donc, vous venez nous parler de quel roman ? À l'encre russe. Il n'est pas simple, votre pitch ? Parce que mine de rien, votre héros raconte le livre qu'il a écrit avant. Ce type, suite à un renouvellement de passeport, écrit un bouquin qui devient un succès. Ce livre a changé sa vie. Mais alors, je pense que les journalistes, ils vous disent tous... Mais il y a une énorme part de vous dans ce livre, Tatiana Deronet. C'est vrai que c'est un livre assez personnel. Vous saviez que Philippe Labreau avait présenté le journal ? Il a fait plein de choses. Il est écrivain, journaliste. Il a présenté le journal. Et puis, il a écrit des chansons. Vous le saviez ? Ça, je ne savais pas. Combien de chansons pour Johnny ? Une quarantaine. Une quarantaine de chansons. Je ne savais pas ? Non. Alors... Johnny Sarah, tu ne savais pas que c'est moi qui l'ai écrit ? Mais je vous l'ai dit, je ne suis pas très beau en musique française. Configuration du dernier rivage, recueil de poésie dans lequel on peut découvrir un poème qui s'intitule, je crois que vous l'avez vous-même noté, Natacha, cette semaine dans votre revue de presse, un poème qui s'appelle « Mémoire d'une bite ». C'est votre poésie, Michel Gondry, vous qui... Alors vraiment, nous en donnez de la poésie dans vos films. Mais moi, ça m'intéresse, « Mémoire d'une bite ». Je me demande si c'est dans les couilles que les souvenirs se logent. Et ça, honnêtement, je ne le mettrais pas dans un flop. Je trouve que c'est un bon titre. Je pense à en faire un film. Je pense à en faire un film, je pense à en faire un film.